Alors, une démonstration de la méthode du docteur Ruffier, travail par série sur différentes parties du corps. On commence par les bras et les épaules. On effectue trois profondes respirations pour démarrer la séance. Et là, on respire de façon thoracique, on expire par la bouche, donc une respiration très différente de celle du yoga. Donc, mouvement des bras et des épaules, mains hautes, développer hautes, développer devant, pardon. Développer, mouvement des bras et des épaules, mains hautes, développer hautes, développer devant, et développer arrière, comme ceci. Tournez, biceps. Étirez les flancs par un osciller. On laisse tout le poids du corps, porté sur le côté. Quatre temps. Cuisse, poitrine, en l'air. Une grande respiration, enfin trois grandes respirations avant de passer à la série de mouvements du DOF. Donc là, je montre trois fois chaque mouvement, pour une pratique complète, il s'agit de faire vingt fois chaque mouvement. Donc, mouvement du DOF. Quatre temps. Je vous montre ça. Et puis ensuite, salut tout court. Double salut, là on écarte les jambes, on garde les mains proches sur le bâton, et on effectue un double salut sur chaque jambes. Ensuite, on effectue le mouvement passe arrière, on prend son bâton à chaque extrémité, on va glisser l'extrémité du bâton, sur le côté d'une jambe, puis sur l'autre. On inspire, on inspire, on se relevant, on expire dans la flexion. Ensuite, grand déployer, grand tourner, pardon. Travaille sur la taille. Ensuite, on resserre les jambes et les mains sur le bâton. On se place au niveau de la poitrine, pour faire un tourné au niveau de la poitrine. Ensuite, on resserre encore les pieds et les mains sur le bâton. Et là, on effectue un tourné au niveau de la taille. Un petit peu comme si on ramie. Ensuite, on fauche, fauché. Et ensuite, on passe au mouvement des jambes. On effectue trois grandes respirations avant le mouvement des jambes. Donc, je ne vais pas faire parce que c'est une courte démonstration. Mouvement des jambes. Donc, on fait une pointe. Et ensuite, flex. 20 fois sur chaque jambe. Ensuite, on lève la jambe avant. Alors, on ne s'appuie pas sur son bâton. Le bâton est juste un support, mais quasi invisible. Il est juste posé. C'est plus pour un équilibre. Sur l'autre jambe. Ensuite, on fait la même chose sur le côté. On lève la jambe sur le côté. Et l'autre. Ensuite, une nature de profil pour mieux montrer le mouvement. On s'accroupit en levant les talons. Et on se redresse. On expire dans la flexion. On inspire en se redressant. Ensuite, on fait la même chose, mais cette fois-ci, sans lever les talons. Et en écartant les pieds sur la largeur un peu plus grande que la largeur des anges. Donc là, on fléchit les genoux. On s'accroupit, mais sans lever les talons. Et sur un rythme, bien sûr, plus soutenu. Voilà. Donc là, nous avons fait les mouvements des jambes. Une heure, trois. Dans la pratique, trois grandes respirations. Et on passe au mouvement généraux. Alors, mouvement généraux, on fait le déployé, le drapeau, on l'appelle aussi. On va porter le bâton sur une jambe, puis sur l'autre. Ensuite, on va effectuer la roue. Donc, prenons son bâton à chaque extrémité, dans un sens, puis dans l'autre. Et on inspire bien un rameau. Ensuite, on va faire la hache. On va hacher devant les jambes, puis devant l'autre. Et ensuite, on pioche. Ensuite, on va effectuer le treuil. Jambes avant fléchies, jambes arrières tendues. Ensuite, on enroule le bâton tout le long de la jambe, puis on le déroule de la même manière, tout le long de la même jambe. On passe sur notre jambe. Flexion sur la jambe avant, jambes arrières tendues. On enroule. Et on déroule. Ensuite, on effectue. Trois grandes respirations, que je ne fais pas pour la démonstration. Et on passe au mouvement accélérateur du rythme cardiaque. On fait des petits sauts, genre slalom. Et ensuite, de grands sauts, genre chasse-neige. Et on conclut la séance par trois grandes respirations. Je n'en fais qu'une pour la démonstration. Merci. Merci.